Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien, surtout avec cette épreuve inédite. Mais j'en suis sûre que nous allons dépasser ces moments graves. C'est mon premier cours avec vous à distance. Donc je vais commencer par vous présenter les objectifs. Alors, je vais parler de l'analyse du contenu pour les études qualitatives, l'approche quantitative, puis une comparaison entre approche quantitative et approche qualitative. Je vais évoquer les démarches quantitatives, quelles sont les différentes méthodes pour administrer une enquête quantitative, et je vais terminer par quelques terminologies techniques qui sont en relation avec l'échantillon et l'échantillonnage. On a expliqué ensemble l'approche QALY, les différentes techniques d'entretien individuel et les entretiens de groupe. On a expliqué surtout qu'est-ce qu'on veut dire par un guide d'entretien. J'ai terminé mes entretiens, qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais trouver une méthode pour analyser le contenu. Et bien ici, je vais analyser le contenu à travers une grille. Mais comment je vais créer cette grille ? Je vais passer par un certain nombre d'étapes. Donc, je vais commencer par la première étape que je vais appeler la transcription des entretiens. Alors, c'est quoi la transcription des entretiens ? C'est-à-dire, je vais noter tout ce que les personnes vont dire. C'est-à-dire, si je vais passer, même si je vais enregistrer, ou même si j'aurai la chance de prendre des notes. Donc, je dois regrouper tout ce que les répondants vont me dire. Alors, et comment je fais ça ? Je le fais à travers ce qu'on appelle des transcriptions. Donc, je note tout. Donc, la première étape, c'est de faire une transcription des entretiens de toutes les réponses que j'ai reçues des répondants. Soit si j'ai passé par les techniques individuelles ou bien les techniques de groupe. La deuxième étape, c'est qu'on va définir une unité d'analyse. C'est-à-dire, comment je vais profiter de tout ce que j'ai reçu comme discours ou des réponses. C'est-à-dire, je vais décider est-ce que je vais compter soit des mots qui vont se répéter, soit des phrases, ou bien je vais opérer plutôt par une analyse par thème. La troisième étape, c'est la construction d'une grille de synthèse. On va voir tout de suite c'est quoi la grille de synthèse. Puis, je dois remplir la grille. J'effectue une analyse horizontale et verticale de la grille. Je vais quantifier, c'est-à-dire, je vais compter ce que je vais recevoir comme réponse. Soit je fais ça d'une façon manuelle, soit à travers un logiciel. Mais nous n'aurons pas la chance de travailler sur des logiciels. Mais je vais montrer au moins comment on peut faire ça d'une façon manuelle. Et on termine par une synthèse générale. Regardez avec moi un exemple d'une grille d'analyse du contenu. Supposons que le thème de l'étude, c'était d'analyser la satisfaction d'un voyageur de tout ce qui concernait son voyage. Donc, j'ai décidé de créer cette grille où je vais présenter des colonnes. La première colonne, je vais présenter les thèmes que j'ai évoqués. Les thèmes, les thèmes, c'est-à-dire, chaque thème figure dans chaque question. Je vais présenter la première personne que j'ai interrogée. Donc, interview 1, 2 et 3. Deuxième répondant, troisième répondant. Et puis, je vais définir maintenant les thèmes. Je vais commencer par un premier thème, un premier grand thème qui est avant le vol, que je vais diviser en des sous-thèmes. Réservation, attente à aéroport, enregistrement et embarquement. Le second grand thème, pendant le vol, que je vais diviser en accueil, service, confort. Troisième grand thème, après le vol, exactitude, livraison bagage, transport, service complémentaire. Et donc, je vais voir au niveau de chaque grand thème et sous-thème, qu'est-ce que chaque personne a présenté comme réponse. Et je vais le présenter dans la case qui correspond au thème pour chaque personne interrogée. Donc, par exemple, la première personne interrogée, si vous voulez, quand on a posé la question sur quel était son niveau de satisfaction au niveau de la réservation avant vol, il a dit rapide, fiable, très aimable. Quand je lui posais la question sur livraison bagage, la réponse était grand bazar. Si je prends un autre exemple pour une autre personne interrogée, donc le second, quand je lui ai posé la question, donc il n'a pas présenté des réponses pour ce thème, pour avant vol, pour ce grand thème, donc je ne vais rien marquer. Pourtant, le troisième, il m'a dit, avant le vol, la réservation était par téléphone. Minitel, c'est un système de réservation qui existait en France. Report possible, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de flexibilité pour reporter sa réservation. Pour l'attente à l'aéroport, il a dit qu'il était content parce qu'il a trouvé un coin tranquille. Et ainsi de suite. Donc, je vais continuer à remplir chaque grand thème jusqu'à ce que je termine la grille. Puis, je vais faire ce qu'on appelle une analyse horizontale. Alors, c'est quoi l'analyse horizontale ? C'est une analyse par thème, c'est-à-dire, dès que je termine le remplissage de la grille, je vais voir au niveau de chaque thème et de chaque sous-thème, quelles étaient les réponses que j'ai collectées. C'est-à-dire, si je prends le premier, le premier grand thème, avant le vol, réservation, j'ai remarqué que les réponses que j'ai reçues, c'était quoi ? Rapide et fiable, très aimable, par téléphone, Minitel, report possible. Donc, je fais une sorte d'une analyse horizontale, une analyse horizontale par thème. De l'autre côté, j'ai ce qu'on appelle une analyse verticale. C'est une analyse plutôt par individu. Alors, donc ici, je vais voir qu'est-ce que chaque individu, il va présenter comme réponse au niveau de tous les thèmes. Donc, c'est une analyse par personne. Je regroupe tout ce que le répondant a présenté comme réponse au niveau de tous les thèmes. Et dès que je termine l'analyse horizontale par thème et l'analyse verticale par individu, je vais faire ce qu'on appelle une synthèse globale. Alors, c'est quoi la synthèse globale ? Ou l'analyse plutôt d'avoir... Avant la synthèse globale, il y a une analyse globale. C'est que je vais compter les mots. Je peux appeler les mots les verbatimes. Les verbatimes, c'est-à-dire les mots que j'ai reçus à travers les réponses des répondants. Donc, je vais compter. Supposons par exemple que les trois répondants, ils ont dit... Quand on a évoqué la question de la réservation avant le vol, les trois, par exemple, ils ont dit rapide, rapide, rapide. Donc, l'analyse globale, je vais noter qu'une opinion générale sur la réservation avant le vol, c'était que la réservation, elle était rapide. D'accord ? Ou bien, par exemple, si je prends un autre exemple, à part cet exemple de satisfaction pour le transport, si, par exemple, on a posé la question sur les critères qui vous incitent à acheter un produit. Donc, je vais noter, il y a par exemple des critères qui ont touché le prix, d'autres qui ont touché la place, d'autres qui ont touché le produit. Et donc, je peux compter combien de fois on a cité le prix, et même les synonymes du prix, les synonymes du prix, c'est-à-dire cher, moins cher, bon marché. Je vais compter tout ce qu'on a eu comme réponse sur le produit, sur la place. Et quand je vais compter, je peux faire à la fin ce qu'on appelle un classement, pour savoir quel était le premier critère de choix pour les consommateurs. Passons maintenant à un autre objectif, qui est l'approche quantitative. Alors, quels sont les objectifs de l'approche quantitative ? L'approche quantitative a pour objectif d'évaluer les attitudes et les comportements, mais faites attention, ce sont des évaluations chiffrées, de pondérer les variables, je pense que vous avez pris cette notion en statistique, présenter des pondérations pour chaque variable, associer ou regrouper les différentes variables, c'est-à-dire que je vais voir quelles sont les variables qui auront une influence sur le comportement, par exemple, d'achat, un ou plusieurs. Je vais visualiser géographiquement les individus, les produits et même les marques, parce que je vais voir comment, à travers cet outil, je vais rentrer en contact, vraiment aussi sur des zones géographiques, à travers mon questionnaire. Les principales hypothèses de cette étude ou cette démarche, c'était quoi ? C'est que j'ai une sorte de possibilité de mesurer, de contrôler, de présenter des paramètres, de construire un instrument de mesure adéquat qui sera le questionnaire. Il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle une généralisation des résultats. Je respecte les lois ou les statistiques qui vont me permettre de faire une généralisation, de reproduire les résultats observés. Pourtant, il y a des limites pour cette technique. C'est qu'il y aura des problèmes au niveau de la réponse collectée à travers le questionnaire. Il y a ce qu'on appelle la rationalisation, les personnes qui vont tenter de présenter des questionnaires très bien remplis pour montrer une image rationnelle. C'est qu'il y a parfois des problèmes qui sont liés à la capacité de se souvenir, c'est-à-dire si je présentais une question, et au niveau de cette question, la personne trouvait qu'il a du mal, il n'arrive pas à très bien se souvenir de ce qu'on voulait présenter comme réponse. C'était par exemple un événement qui s'est passé depuis un bon moment, si vous voulez. Et donc, il y aura du mal à se souvenir. Et donc, il va présenter parfois des réponses qui ne sont pas justes. Ils peuvent parfois aussi répondre aux réponses au hasard. Deuxième limite, c'est qu'on va voir ça plutôt quand on va travailler sur des exemples d'études quantiques, surtout sur les techniques d'échantillonnage, sur les échantillons autres, c'est que parfois on a du mal à contrôler des variables, qu'on appelle des variables exogènes. Exogènes, c'est-à-dire des variables extérieures. Il y a parfois l'influence de l'enquêteur. Parfois, l'enquêteur peut avoir une sorte d'influence sur la personne interrogée. Et il y a aussi des limites qui touchent le mode de collecte des réponses fournies. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que je choisis ? Une démarche quantitative ou plutôt une démarche qualitative ? Alors, si je compare entre les deux, je vais voir que pour l'approche quantitative, l'échantillon est représentatif, il y a le questionnaire structuré et standardisé, il y a un traitement statistique. Alors que pour l'approche quali, un petit nombre, un guide d'entretien que j'utilise, un traitement intensif et en profondeur, mais pas de traitement statistique. Le type de résultat obtenu, je réponds à des questions comment et combien. Le champ d'investigation, qu'est-ce que j'étudie ? C'est-à-dire, j'étudie des comportements, des faits, des opinions, des préférences, des appréciations, c'est-à-dire des niveaux de satisfaction, des perceptions et des attentes. Et si je réponds pour les études quali, à la réponse pourquoi ? Qu'est-ce que j'étudie comme champ d'investigation ? J'étudie les attitudes, les motivations et les processus de décision. Quels sont les avantages de l'étude quantitative ? Ça permet de présenter des conclusions sur une population large, globale, bien étudiée, donc il y a une sorte de précision. Ici, comme avantage pour les études quali, ça met en avantage des motifs sous-jacents au comportement, c'est-à-dire que je comprends plutôt en profondeur les comportements. Il y a une sorte de flexibilité et plus de richesse au niveau des résultats. Les inconvénients pour les études quanties, ça ne me permet pas d'expliquer le pourquoi. Donc, il y a une sorte aussi de biais dû à l'influence de la question directe, de la situation de l'enquête elle-même, c'est-à-dire, on va voir, il y a des biais même qui peuvent se passer dans la construction du questionnaire. Elle est plus rigide, il n'y a plus de profondeur ici. Pour les études quali, les inconvénients, c'est quoi ? C'est qu'on a du mal, on ne peut pas traiter ce qu'on reçoit comme réponse à travers des méthodes de statistiques. Elle ne peut pas me fournir des résultats que je peux extrapoler sur la population tout entière parce que l'échantillon n'est pas représentatif. Donc, j'ai un problème qui est lié à ce qu'on appelle manque de précision. Synthèse, valider au niveau de la réalité du marché. Donc, ce que je cherche, les études quanti, elle me permet de valider, de me donner des validations. Les résultats sont valides au niveau du marché. Alors que pour les études quali, qu'est-ce qu'elles me permettent ? De comprendre, de formuler des hypothèses. C'est-à-dire, dans la situation idéale, je commence par une approche qualitative. Je fais des entretiens, je fais même des réunions de groupe. Je reçois des éléments que je peux les transformer en un questionnaire. Donc, je peux passer d'une approche qualitative vers une approche quantitative. C'est-à-dire, j'ai réalisé une réunion de groupe sur le comportement d'achat des consommateurs pour un produit X. J'ai reçu des informations sur les critères 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, si je prends un exemple de... On a réalisé un entretien individuel sur l'obésité. Et donc, j'ai reçu comme élément de réponse sur certaines questions. Qu'est-ce que vous faites pour réduire votre poids ? Donc, j'ai reçu un point, par exemple. Je prends des médecins. Je pratique du sport. Et donc, comment je peux transformer ces éléments en une étude quantitative dans un questionnaire ? Je peux, par exemple, poser la question. Combien de fois vous pratiquez le sport ? Et je présente des réponses par semaine, une fois par semaine, deux fois par semaine, et ainsi de suite. Donc, je vais passer par une approche quali vers une approche quantitative. Mais le problème, c'est que pour des raisons qui sont liées au coût et au délai, je ne peux pas faire ça toujours dans la situation réelle. Et dans la plupart des cas, les entreprises passent tout de suite par une approche quantitative. Ou bien, préfèrent une des deux méthodes. Voilà. Un autre, troisième objectif, c'est l'approche quantitative, sondage par enquête. Alors, quelles sont les étapes pour présenter une étude quantitative ? Ça va se ressembler à l'étude qualiée. Je commence par identifier le problème de recherche. Je commence, après ça, par faire une étude exploratoire pour collecter les informations. Je traduis les variables à mesure, c'est-à-dire que je collecte des données. Je commence maintenant, après avoir terminé l'étude qualiée, par passer à la collecte des données primaires, c'est-à-dire l'étude que je vais effectuer. Donc, je vais passer par la construction de ma questionnaire, calculer mon échantillon, choisir la méthode d'administration. Dès que je termine, je vais tout de suite me lancer sur le terrain. J'effectue l'étude. Je reviens avec tout ce que j'ai collecté comme informations, c'est-à-dire que je collecte les questionnaires. Je fais présenter par maintenant, par passer par une opération pour codifier les questions et les réponses. J'analyse les données, je présente à la fin, dans un rapport, tout ce que j'ai reçu comme conclusion statistique. Maintenant, on passe à un quatrième objectif, c'est que comment je peux administrer un questionnaire. Administrer, c'est-à-dire quoi ? Quelle sera la méthode que je peux utiliser pour distribuer mon questionnaire ? Donc, j'ai plusieurs méthodes. J'ai enquête à domicile, j'ai enquête dans la rue, j'ai enquête par téléphone. Alors, nous allons voir la différence, ou bien l'avantage et l'inconvénient pour chaque méthode. Pour une sorte d'enquête, pour une enquête à domicile, l'avantage c'est quoi ? C'est que je rentre en contact direct, enquêteur, enquêté, maintenant la personne, l'enquêteur et l'enquêté, ils sont en contact direct. Il y a une possibilité de donner des explications en cas où la personne n'a pas bien compris, de faire des démonstrations, c'est-à-dire que je peux expliquer, mieux expliquer, présenter, démonstrations, c'est-à-dire quoi ? J'ai avec moi, par exemple, un produit, je présente aux répondants le produit pour qu'ils visualisent quelque part ce que je cherche dans l'étude. J'ai des réponses spontanées, j'ai une garantie de l'identité de l'enquêté, c'est-à-dire je me rassure très bien que c'est la personne X que je voulais interroger, que je vais vraiment interroger. L'inconvénient, c'est quoi ? C'est le risque d'influence de l'enquêteur dans les réponses, ce qui va me présenter des billets, parce qu'on a parfois du mal à contrôler que l'enquêteur lui-même, il ne tombe pas dans une sorte de droit d'influencer la personne pour présenter la réponse qu'il veut, le coût et qu'elle prépare élevé. Deuxième méthode pour l'administration, c'est l'enquête dans la rue. Encore une fois, c'est un contact face à face, mais dans la rue, il y a une liberté du choix du moment. La personne, il a soit le matin, soit à midi, après-midi, le soir, et c'est plus rapide. Le risque, c'est une non-représentativité, c'est-à-dire que parfois l'enquêteur, pour terminer, il peut interroger n'importe qui dans la rue, donc il va tomber dans un problème de non-représentativité de l'échantillon. Les conditions d'interrogation, elles ne sont pas toujours bonnes, parce qu'essayez d'imaginer avec moi la personne qui est dans la rue, elle est précipitée, elle ne veut plus rester, voilà donc les conditions pour présenter cette enquête. Elles ne sont pas toujours bonnes. Une nécessité même d'avoir un entretien ou l'interview, elle doit être bref. Ça ne dépasse pas les 10 minutes. Alors, troisième technique, c'est l'enquête par téléphone. Les avantages, c'est quoi ? C'est une liberté du choix du moment, encore une fois, parce que c'est une sorte de flexibilité même, je décide avec la personne quand est-ce que je peux le contacter. Possibilité de toucher des enquêtés dispersés, je peux par exemple contacter des personnes dans différents endroits, différentes régions qui sont dispersées géographiquement, et c'est plus rapide. Les inconvénients, c'est quoi ? C'est que je n'arrive pas vraiment à me rassurer à 100% de l'identité de la personne que j'interroge. Pourquoi je peux trouver qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas répondre, mais il passe la parole à quelqu'un d'autre pour répondre à sa place ? Deuxième inconvénient, c'est quoi ? C'est une nécessité d'un questionnaire simple et bref. On a une autre technique d'enquête, c'est l'enquête par courrier, c'est par poste. L'avantage, c'est quoi ? C'est l'absence de l'influence de l'enquêteur, il n'est plus là. Possibilité de toucher des enquêtés dispersés géographiquement, je peux envoyer par poste pour différents endroits. Le questionnaire, il peut être plus long. Le risque, c'est le taux de non-réponse pour cette technique est très élevé. On doit vraiment inciter la personne de répondre. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut lui dire, on peut passer un message dans l'enveloppe, dans la page de garde du questionnaire, disons quoi ? Les premières 20 personnes qui vont rendre le questionnaire, ils auront la chance d'obtenir une réduction ou bien des coupants d'achat qui coûtent par exemple 50 euros. Deuxième inconvénient, c'est le questionnaire parfois inutilisable car il est mal rempli. Parfois, la personne ne répond pas, il retourne le questionnaire qui est mal rempli et donc je dois me débarrasser parce qu'il y a un bon nombre de questions sans réponse. Les réponses qui ne sont pas toujours spontanées, c'est-à-dire parfois, je perds cette idée qu'il me présente des réponses spontanées. Il prend du temps pour réfléchir, donc il peut se présenter dans cet état d'image rationnelle. Un autre inconvénient, c'est que la personne, il renvoie le questionnaire, il nous renvoie le questionnaire mais hors délai. C'est-à-dire, on a lui dit que, donc il nous cause un problème parce qu'on doit fixer, comme je vous ai dit, un calendrier pour tout. Pour construire le questionnaire au début et pour distribuer le questionnaire après et donc pour le retour du questionnaire, on doit en ensemble limiter. Par exemple, je dis, je me fixe un calendrier disant que je dois terminer au bout d'un mois la collecte des questionnaires. Alors parfois, la personne ou le répondant, il vous envoie un mois et demi après. Les quotas fixés non respectés, c'est-à-dire, on va voir les quotas, cette idée de quota dans les méthodes d'échantillonnage. Parfois, si je représente un quota, disons que j'ai besoin de 50% d'hommes et 50% de femmes qui me renvoient, qui me rendent ce questionnaire, parfois, je n'ai pas cet état de quota qui sera respecté. Dernière technique, c'est l'enquête en lit. L'avantage, c'est quoi ? C'est que le traitement, il est simplifié. Le traitement, il est rapide. Le coût, il est peu élevé. Bien sûr, les inconvénients, c'est que la personne que je vais contacter, il doit nécessairement être équipée d'Internet. La nécessité de prévenir la personne interrogée de l'existence de l'enquête par téléphone, par courrier, par e-mail. C'est-à-dire, je dois faire une sorte de relance, d'envoyer un message à la personne. Merci de vérifier votre e-mail. Merci de nous répondre au questionnaire qu'on vous a envoyé. Donc, je dois faire une sorte de relance. On va terminer par l'objectif du technique d'échantillonnage. On va discuter ensemble de quelques terminologies que nous allons évoquer dans l'échantillonnage. La première, c'est quoi, terminologie ? C'est la population mère. La population mère, c'est quoi ? C'est la population que j'appelle la population de référence. C'est la population cible. C'est l'ensemble des individus statistiques. Donc, soit la population peut être constituée soit de personnes vivantes, c'est-à-dire des individus ou bien des objets comme des entreprises, d'accord, possédant les informations nécessaires pour répondre aux objectifs de l'étude. Donc, on a la population mère. La population mère, elle renferme les individus statistiques, soit les personnes que je vais interroger, soit des entreprises, si mon échantillon, il sera constitué d'entreprises, qui possèdent les informations nécessaires pour répondre aux objectifs d'une étude. Alors, prenons un exemple. Voilà. La première raison, c'est quoi ? C'est d'identifier les forces et les faiblesses de l'image d'un... Ça, c'est l'exemple d'étude. Identifier les forces et les faiblesses de l'image d'un hypermarché par rapport à ses principaux concurrents de la zone. Alors, l'élément, c'est-à-dire, quelle sera ma population ? Ce sont les membres du foyer, hommes ou femmes, responsables de la plupart des achats dans un hypermarché. Donc, parce que je cherche à étudier les forces et les faiblesses de l'image d'un hypermarché par rapport à ses principaux concurrents de la zone. Donc, quelle sera ma population ? Soit les membres du foyer, soit ce sont des hommes ou les femmes, c'est les plus responsables de la plupart des achats dans un hypermarché. L'unité d'échantillonnage, c'est-à-dire, l'échantillonnage, c'est quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mesurer, ou autrement dit, qui est-ce que je vais interroger ? Donc, ici, je vais interroger qui ? Je vais interroger les foyers. Je peux fixer aussi dans la population cible un critère géographique, supposant que j'ai décidé d'interroger les foyers qui résident dans la région métropole lilloise. Je peux fixer même un critère temporel, c'est que vous devez être un membre de foyer, mais que vous résidez dans cette zone, dans cette zone d'études, qui est la métropole lilloise, depuis au moins un an. D'accord ? Et vous avez d'autres exemples d'études, d'autres exemples de populations mères, des unités d'échange et de critères géographiques. D'accord ? Deuxième terminologie, c'est la base de sondage. Donc, d'abord, j'ai déterminé les caractéristiques de la population mère. J'ai présenté c'est qui la population mère, quels sont les critères qui vont constituer ma population mère, comme l'exemple de l'hypermarché, des foyers, les plus responsables de l'achat dans un hypermarché, soit des hommes, soit des femmes, qui résident dans la région de métropole lilloise et qui doivent au moins résider dans cette région depuis un an. Donc, ça c'est les caractéristiques de la population mère. Donc, la base de sondage, c'est quoi ? C'est une représentation concrète des éléments de la population cible. Donc, elle consiste à quoi ? À une liste exhaustive, c'est-à-dire une liste complète des individus statistiques. On a dit les individus statistiques, c'est quoi ? Soit les membres ou les individus ou parfois les entreprises, d'accord ? Qui vont composer la population mère à partir de laquelle la sélection des éléments à son dé va être opérée. C'est-à-dire, maintenant, je vais essayer de créer, si c'est possible, une liste exhaustive de tous les foyers qui résident dans la région de métropole lilloise. Et je vais déterminer, bien sûr, ou faire de sorte que ça doit être des foyers qui résident dans cette région depuis au moins un an. D'accord ? Et je vais créer ce qu'on appelle la liste exhaustive. Donc, c'est une liste complète qui regroupe tous les foyers. Parce que je vais utiliser cette liste pour faire le tirage quand on va travailler sur les méthodes d'échantillonnage pour tirer mon échantillon. Pour le tirage ou les méthodes de tirage, on a deux grandes méthodes. Et bien sûr, pour cette partie et même pour le cours suivant, vous allez m'aider là-dessus. Parce que vous avez étudié en statistique les méthodes d'échantillonnage. Donc, on a deux grandes familles. On a les méthodes aléatoires, c'est-à-dire les méthodes probabilistes, dans lesquelles chaque individu de la population concernée a la même possibilité d'être choisi. On a la seconde famille, ce sont les méthodes non aléatoires ou empiriques. C'est le fait de quoi ? C'est plutôt, il n'y a plus de hasard, plus de faire de sorte que le choix est au hasard comme ça, mais plutôt il sera un choix raisonné. C'est-à-dire que je vais fixer des critères pour les personnes qui vont constituer, soit les personnes bien sûr, soit les entreprises, qui vont constituer l'échantillon de mon étude. Et j'espère que vous avez bien noté tout ce que j'ai évoqué comme informations et notions dans ce cours. Et à la prochaine.